Bon allons, pour Australien voici Agnès Soral qui renvoie bien les balles. Alors il y a déjà une légende d'Agnès Soral, tu sais ça quand même ? Non je savais pas, c'est laquelle ? T'avais 14 ans, t'habitais sur le palier de Thierry Lafronde. Enfin c'était ton voisin de palier disons, t'habitais pas sur son palier. Non il est passé dans mon quartier. Ah bon ? Mais c'est vrai cette histoire ? Oui c'est vrai en plus. Bon quand on raconte, des fois on en rend pas peu. Mais c'est vrai, un jour j'ai vu passer Thierry Lafronde avec un pantalon, je me souviens de nulle. Enfin pour Thierry Lafronde, genre on s'entend. Et donc je lui ai demandé, bon où est-ce qu'il avait mis sa fronde, sa petite culotte, j'adore elle. Le petit côté, le petit côté, ah ouais je trouvais ça très sexy moi la culotte bouffande. J'avais 4 ans donc ça me rappelait un peu quand j'étais bébé. Et quand tu l'as vu, t'as décidé de faire du cinéma, du théâtre ? J'ai appris, j'ai dit toujours que c'est parti d'un quiproquo. Je pensais que jouer ça voulait dire s'amuser. Bon il y a une plaisanterie mais aussi au fond, j'ai découvert qu'on pouvait faire un métier comme ça un peu magique. On peut prendre la personnalité des gens, se cacher derrière un personnage, je trouve ça pas mal. Depuis que tu fais du cinéma, tu as déjà rencontré une personnalité que tu aurais voulu garder ? Je te l'ai fait chancel là, tu vois là, c'est une supreme question si tu veux me faire chercher ça. Non mais c'est intéressant, c'est vrai que parfois on est... Est-ce que des fois tu t'es dit je voudrais rester cette fille là ? Ou ce mec là, c'est tout vrai que j'ai fait. J'ai eu suffisamment de rôles conséquents et de compositions pour pouvoir penser ça. Mais c'est vrai qu'il y a des personnages qui m'ont aidé à développer une certaine agressivité. Par exemple, c'est sûr que Tchao Pantin, pendant un moment, j'ai vu la vie différemment. Des fois on n'ose pas, enfin moi, des fois j'ose pas être négative. Je me dis qu'il faut être positive, je suis un peu ringarde, parfois un peu... Et alors après t'es venue à Paris, t'as eu deux ans de galère. Alors après qu'il y a tant que deux ans de galère, oui, c'est vrai. Et tu faisais quoi ? Tu vivais comment ? Est-ce que tu es restée digne malgré ta pauvreté ? J'ai, oui, oui. Elle faisait des ménages, la France entière pleure. J'ai gardé des enfants, j'ai donc fait le ménage, j'ai fait des défilés, des prêt-à-porter en dansant. J'ai revendu des toiles merdiques sous prétexte que ça avait vaguement le nom d'un peintre connu. Ah oui, d'accord, mais c'était pas le même quoi. Picasso, Cécelli. T'avais fait que je suis plus à être changée, d'être à une petite dorure, c'était un peu au poids parce qu'il fallait vraiment que ça... Alors après t'allais vivre chez les punks pour te préparer à ton rôle. Oui, il y a des gens qui disent que j'ai vécu 6 mois. En fait, je suis passée pas tellement parce qu'après une descente de flics, après une descente de rockers, tout ça. Une descente de poudre, une descente de flics, comment c'était ? Il y avait... La réalité dépassait un peu la fiction, donc c'était un peu dur de dormir habillée avec une petite barre près de son lit, etc. C'était sympa, mais enfin des fois c'était du style, tu te balades avec quelqu'un de sympa et d'un seul coup, tu te retournes pour regarder quelque chose, t'entends un bruit de vitrine brisée et c'est l'autre qui a juste vu un super blouson dans une voiture et tu te retrouves à courir avec une sirène alors que t'es en train de te détendre. T'étais bien dans ce film ? Oui, le film était bien. C'est facile d'être bien dans un bon film. Là, je veux dire, t'as une réputation quand même dans le métier, il faut bien le dire. C'est de faire sérieusement le service après-vente. Moi, j'aimerais préparer la promo, mais vraiment sérieusement comme un... Faisons la promo sérieusement. Comme un show, je sais pas, je trouve que... C'était dans un film qui s'appelle Australia. Avec Jeremy Iron, Fanny Ardent et Tiki Cario. Et c'est l'histoire d'une passion et moi je suis... Bon, moi je l'ai vue, mais dis-moi par exemple, si tu devais m'envoyer le voir, qu'est-ce que tu dirais ? Euh... Qu'est-ce que... J'ai répété ta promo, donc tu sais exactement ce qu'il te dit. Ah non, j'arrive pas à faire ça, non. Comment tu m'enverrais le voir, ce film ? Euh, dis-donc, tu m'as trouvé comme moi ? Super. L'acteur, il voit que lui, hein. Les autres, bon, mais toi, vraiment. C'est terrible. Non, non, il traite bien ce film. Alors dis-moi, vends-le-moi ce film. Il faut que je le vende. Bah ouais, t'es là pour ça, je veux dire, on est pas là pour rigoler. Bon, il faut aimer Fanny Ardent. Et alors, maintenant, il y a les pours et les cons de Fanny Ardent. C'est quelqu'un qui ne peut pas laisser indifférent. Et puis il y a Jeremy Iron, qui est quand même un acteur qui a fait ses preuves dans Mission. Et dans, comment ça s'appelait, les joueurs ? Dans Swan aussi. Et puis bon, chez Kikario, moi, je pense que c'est un de nos meilleurs. C'est sympa avec les copains, moi. C'est tout ce que tu dis jusqu'à maintenant. Non, non, enfin, oui, d'ailleurs, ça fait un peu César. Ça fait télé, ça fait actrice qui vient à la télé parler de son film. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Non, je vais me taire, on va parler d'autres choses. Et ça, ça va ? Bah, ça va pas mal. On a repris le collier, ma bonne idée. On a repris le collier, ma bonne idée.